Musique Il me fait plaisir, au nom des 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO qui participent à la réalisation de cette émission, de vous souhaiter bienvenue pour cette deuxième saison du Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, au Lac-Blanc, dans Portneuf, le coût des résidences secondaires explose. À Vaudreuil-Soulanges, la télévision communautaire C'est sûr de la télé lance une nouvelle application. À Saint-Ferdinand, on va à la pêche aux déchets. À Saint-Ignace-de-Loyola, on rencontre un culturiste âgé de 70 ans, M. Gilles Bellumeur. Et à la Chute-à-Philomène, à Saint-Alexandre-des-Lacs, on inaugure une Via Ferrata. Mais auparavant, on va se rendre à Gaspé, où Marc Hebert fait le point sur l'industrie de la pêche, une industrie qui vit une situation précaire, en compagnie du maire de Gaspé, M. Daniel Côté. L'industrie de la pêche gaspésienne traverse une période tumultueuse, notamment pour la crevette. Face à des défis multiples, comment les acteurs locaux envisagent-ils l'avenir et quelles mesures comptent-ils mettre en place ? Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, nous éclaire sur cette situation préoccupante. Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Ça va bien, toi ? Très bien, merci. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la crevette ? Bon, c'est sûr qu'on voit bien en lisant les nouvelles que les pêcheurs n'arrivent pas à faire leur quota. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible ? On pouvait s'y attendre ? Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec comme ça des fermetures d'usines ? En fait, on se retrouve avec deux gros défis avec deux espèces, la crevette et le turbo. On va commencer avec la crevette, on parlera du turbo ensuite. Dans le cas de la crevette, on voit le déclin depuis environ cinq ans. Les pêcheurs le constataient, les scientifiques le constataient et en même temps où on voyait les stocks de crevettes diminuer progressivement, on voyait les stocks de sébastes augmenter progressivement. Le sébaste est le plus gros prédateur de la crevette, donc ça ne prend pas nécessairement un doctorat en sciences halieutiques pour comprendre que quand le prédateur prend de l'ampleur et que la proie diminue d'ampleur parce qu'il y a un lien assez direct entre les deux. Ceci dit, il n'y a pas eu d'ouverture de quota de pêche au sébaste. La raison principale évoquée par Pêche-Océan était la grosseur du poisson qui n'était pas grandi à sa grandeur mature selon les scientifiques. Sauf qu'il y a un constat qui se dégage ces dernières années, c'est que le sébaste semble avoir pas mal fini de croître. De toute manière, il n'y a pratiquement plus rien dans son garde-manger. On le voit, les pêcheurs ne prennent pratiquement plus de crevettes parce qu'il n'y a plus rien dans le garde-manger du sébaste non plus. Donc le sébaste aura atteint une certaine grosseur. Il n'est pas énorme. Par contre, il est commercialisable. Il y en a de disponibles en poissonnerie ici. J'en ai fait la dégustation et c'est un excellent poisson. Donc il faut développer le marché maintenant. C'est anormal qu'on ne retrouve pas de sébaste dans nos assiettes, dans les restaurants québécois, dans les poissonneries québécoises, dans les épiceries québécoises, alors qu'on retrouve de l'espèce de tilapia ou des espèces de, entre guillemets, cochonneries comme ça. Parce qu'à côté du sébaste, c'est vraiment de la boîte du tilapia ou d'autres trucs du genre. Bref, on a ce type de poisson-là qui nous provient d'élevages d'Amérique du Sud ou des trucs du genre. Ça, c'est disponible. Puis ça, on peut retrouver ça. Notre bon poisson québécois, le sébaste en particulier, n'est pas présent dans les épiceries, dans les restaurants, sauf ici autour de Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine où on en trouve un petit peu. À part de ça, ça n'existe pas dans nos tables. Bref, il faut développer ce marché-là pour rendre ce poisson-là commercialisable pour qu'il puisse se débloquer des quotas de pêche au sébaste. Et ainsi, si on sort le sébaste du golfe, je ne vais pas le sortir au complet, mais si on enlève du sébaste du golfe dans la pêche, ça devrait donner un coup de pouce pour rétablir les stocks de crevettes. Encore là, je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas niaiseux à temps plein non plus. Donc, c'est de même que je pense qu'on doit faire une forme d'équilibrage à la nature parce que la nature d'elle-même, évidemment, s'est déséquilibrée, ça saute aux yeux. Pour la crevette, c'est un peu ça le constat. Maintenant, c'est quoi les répercussions? C'est que comme les pêcheurs n'arrivent pas à ramener du stock à bon port et faire leurs frais, parce qu'il y a une question de frais aussi, parce qu'elle ramène de la crevette, mais elle ramène très peu, ça leur coûte plus cher de sortir au large que ce qu'ils vendent aux usines. Donc, encore une fois, ça ne prend pas un éminent comptable pour savoir que les chiffres ne balancent pas. Si ça ne balance pas, les pêcheurs ne veulent pas aller à la pêche à perte. Évidemment, il n'y a personne qui voudrait peut-être perdre de l'argent. Donc, il n'y a presque plus de pêcheurs que ça. Il n'y a presque plus rien qui rentre dans les usines. Le marinard est fermé parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement. Le crevette du Nord continue de transformer. Il y a quelques pêcheurs qui pêchent encore pour le crevette du Nord, mais ce n'est pas la marde non plus. On est loin de des bonnes années. En fait, on est vraiment sur des fins de saison assez difficiles. Donc, c'est un peu ça le constat. Problème fondamental par-dessus tout ça, c'est qu'on a plusieurs travailleurs d'usines qui ne se qualifient pas à l'assurance-emploi. Ce qu'on fait avec eux autres, c'est ça la grande question. Il y a des programmes qui existent sur Emploi Québec pour qualifier les gens à l'assurance-emploi dans ce type de situation-là. Le premier regard qu'on a fait, c'est que le programme n'est pas nécessairement adapté à notre réalité. Donc, ce qu'on travaille présentement en coulisses, puis c'est que notre député travaille également avec la ministre d'Emploi Québec, la ministre de Champagne-Jourdin, tout le monde travaille à essayer de bonifier le programme qui est un programme régulier, si on veut, pour le rendre mieux adapté à notre réalité, ce qui permettrait de qualifier les travailleurs à l'assurance-emploi. Cette situation-là existe aussi pour ceux qui transforment le turbo. Le turbo, lui, c'est un mystère. Où est-ce qu'est rendu le turbo? La crevette, on le voyait. On voyait le sébaste grossière, la crevette diminuer. Le turbo, il semble être disparu ou presque disparu. Les pêcheurs en ont ramené un petit peu, mais à peine. Dans le cas d'une usine comme les pêcheries gazpésiennes à Révi-Ornard, 60 % de leur transformation annuelle, c'est du turbo. Puis, ils n'en ont pas de turbo. Fait que là aussi, il y a des travailleurs qui peinent à se qualifier à l'assurance-emploi. Et le grattage de tête qu'on fait pour les travailleurs de mariner puis pour les aides pêcheurs, en particulier dans le secteur de la crevette, ont fait le même constat pour nos travailleurs entre autres chez pêcheries gazpésiennes. Et je ne sais pas au niveau de crevettes du Nord, je n'ai pas le détail, présentement, il y a encore d'ouvrage à l'usine. Est-ce que tous les travailleurs vont se qualifier à l'assurance-emploi? Peut-être. Je leur souhaite pour qu'au moins, ils puissent traverser l'hiver avec quelque chose dans le frigidaire. Mais pour mariner et pêcheries gazpésiennes, présentement, ce sont nos gros casse-tête puis les gens qui travaillent dans la capture également. Donc là, on est vraiment dans une période de transition et cette transition, toi, tu penses qu'elle est possible en un an comme ça pour l'année prochaine de se revirer de bord et d'équiper les bateaux, admettons, pour se pêcher la Sébaste, par exemple? Les crevettes-ci sont facilement transformants. C'est certain que si Pêche et Océans Canada décidaient d'octroyer des quotas de Sébaste en suivant les parts historiques, c'est de suivre que les fameuses parts historiques, il n'y a pas grand monde dans notre coin de pays qui vont pouvoir aller pêcher la Sébaste. Par contre, c'est les crevettes-ci qui sont les bateaux les mieux adaptés pour aller pêcher le Sébaste. La preuve, c'est que quand ils vont ouvrir les filets pour aller chercher de la crevette, ils ramènent le Sébaste. Ils ramènent beaucoup de Sébastes dans les filets. C'est parce que les bateaux sont déjà équipés en conséquence. Ce qu'il faut changer, c'est les chaluts. Dans le fond, il y a les filets qui sont tirés par les bateaux. Quelques autres petits changements, je dirais à peu près cosmétiques sur les bateaux, mais il n'y a pas grand changement à faire pour transformer un crevettier en bateau de pêche au Sébaste. Je ne sais pas si on appelle ça un Sébastien, mais en tout cas. Donc, c'est les bateaux les plus facilement transformables et ce sont les victimes de la surabondance du Sébaste. Donc, je pense qu'on devrait prioriser les crevettiers pour aller capturer le Sébaste si on veut le sortir de l'eau rapidement. Mais avant d'aller sortir du Sébaste, il faut créer un engouement sur les marchés. C'est ce qu'on doit faire, développer le marché. Sinon, on va aller pêcher du poisson qui va servir à rien. Aussi bien, il faut développer le marché en parallèle. Ça, c'est la piste de solution la plus probante pour l'année prochaine. Est-ce qu'on doit fermer la pêche à la crevette? Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Il reste du stock. Je pense qu'on devrait continuer. Je l'espère d'en pêcher au moins pour qu'il y ait un peu d'industrie autour de ça, qu'on ne perde pas notre expertise. Mais il ne faut pas non plus sacrifier l'espèce. Bref, je le dis depuis le début de l'entrevue, je ne suis pas scientifique. C'est là où il faut mesurer les pour et les contre. Puis ça, ça appartient à Pêche-Océan de le faire. Je sais que le ministre de Pêche-Océan, on déchansoit quelque part. Ce n'est plus une ministre du centre-ville de Vancouver qui dirige Pêche-Océan Canada. C'est une ministre qui vient de la Gaspésie, qui connaît les enjeux, qui est en contact avec les regroupements de pêcheurs et avec les transformateurs. Je pense que Mme Leboutili va devoir prendre les bonnes décisions. Je suis porté toujours à faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a des décisions à prendre quant à l'ouverture de la pêche au sébaste et à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la pêche à la crevette. Est-ce qu'on en maintient un minimum? Est-ce qu'elle va vouloir tout fermer? Il faut que ce fasse la vie de ses scientifiques là-dessus. Et comment on peut supporter ceux qui subissent justement ces fermetures-là et ces arrêts de travail? En fait, du côté des usines de transformation, je ne sais pas quelle forme d'aide serait nécessaire pour les usines. Dans le cas des propriétaires locales, ça me préoccupe davantage que lorsque ça appartient à des multinationales qui ont peut-être les postes plus profonds. Ceci étant, du côté des petites entreprises de pêche, dans la capture, on a des entreprises dans la capture qui ont quand même des moyens que les bateaux étaient payés, que les permis étaient payés. C'est peut-être un moindre mal dans ces cas-là si on peut supporter la lourdeur financière de payer un bateau puis de payer un permis. Mais la plupart, la grande majorité, ce sont des pêcheurs propriétaires. Ce sont des petites entreprises mais qui supportent des charges de plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'on peut mettre un moratoire sur le paiement de leurs prêts? Est-ce qu'on peut leur offrir certaines garanties de prêts aux institutions financières? Quand je dis « on », je parle beaucoup de l'État québécois et de l'État fédéral dans ce cas-là. ça viendra un peu sécuriser les pêcheurs pour ne pas qu'ils perdent leur bateau, pour ne pas qu'ils perdent leur permis. Dans certains cas, ils ont mis leur maison en garantie. On aimerait au moins sécuriser ce bout-là. Bref, au moins sécuriser les entreprises dans la capture. On ne veut pas qu'ils perdent le bateau, on ne veut pas qu'ils perdent leur permis et on ne veut surtout pas qu'ils perdent leur maison. Bref, sécurisons les emprunts au moins de ces entreprises-là. Ce serait au moins une base pour commencer à jaser. Bref, c'est ça qui hurge cette année. C'est assuré que notre monde ne perd pas leur maison. C'est assuré que notre monde est de quoi dans le frigidaire pour l'hiver. Ça, c'est la base. J'entends des fois des voix un peu discordantes qui vont venir nous dire écoutez, on n'a pas à prendre en pitié les pêcheurs, etc. Je comprends que c'est des entreprises qui valent plusieurs millions de dollars. Je comprends qu'il y a des gens qui ont pu gagner des millions de dollars dans leur vie aussi avec ces permis-là mais en supportant le risque rattaché à des permis, en supportant le risque rattaché à des prêts pour avoir des bateaux, il y a des gens qui vont entre la pitié et voir une flotte d'expertise, une flotte de bateaux, une flotte, en fait, une quantité de permis nous glisser entre les doigts et voir notre monde faire faillite. Je pense qu'il y a une petite marge, ils ne font pas pitié et ils vont faire faillite. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont vraiment sur la sénette présentement. Peut-on les sécuriser pour garder notre expertise et éviter que notre monde se retrouve à la rue? Pour moi, c'est ça la priorité des priorités. Dans Portneuf, non seulement le coût des résidences secondaires explose, mais la cohabitation avec les résidences touristiques est de plus en plus difficile. Charles Laviolette, de CGSR, fait le point là-dessus avec le courtier immobilier Donald Denis. Je me présente, Donald Denis, courtier immobilier pour Via Capital Elite. Ça fait 16 ans que je suis courtier. Je travaille beaucoup dans les secteurs résidentiels, mais aussi les bons de l'eau, les terres à bois commerciales. Dans les sept dernières années chez Via Capital, j'ai été six fois numéro un en nombre de ventes, en nombre de transactions notariés au Québec. Au-dessus de 100 transactions, moi, que je vais faire pour cette année, 100 à 150 transactions. En fait, je suis de mer à Saint-Hubalde et c'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup la région de Portneuf. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2023, par rapport à quand on regarde les propriétés qui se vendaient en 2010-2015, les propriétés avaient une certaine valeur. Même à l'époque, on trouvait que les propriétés étaient chers à ce moment-là. Et c'est sûr qu'à quand on est tombé en 2020, c'est les débuts des années COVID, je vous donne un exemple, j'ai une propriété que j'ai affichée durant le COVID à 389 000. Quatre jours après, on avait eu 27 visites, donc 14 promesses d'achat. La plus basse, c'était à 400 000. On a vendu la propriété à 500 000. Alors, 111 000 de plus que la valeur demandée, que le prix demandée. Les prix d'aujourd'hui par rapport à 2020, le marché à cause du COVID a vraiment explosé. La demande était très forte. C'est sûr que les marchés au bord de l'eau seraient dû élever. Les prix sont vraiment élevés en 2023. Aujourd'hui, je vous présente une propriété directement bornée au bord du Lac-Blanc. Comme je disais, on dit chalet, mais pour eux, c'est leur résidence principale. On a une résidence ici, en tout, avec le garage de 5 000 pieds carrés. Bonjour, bienvenue Charles. Après ça, on a la magnifique cuisine à air ouverte. À courrier de chaussée, on a une chambre, c'est la chambre des maîtres. Une très belle grande chambre. Je ne veux pas m'avancer sur le prix, la valeur exacte, la propriété d'ici que vous allez voir aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire qu'autour du Lac-Blanc, aujourd'hui, on est au Lac-Blanc, les propriétés en bas de 400 000, 500 000, ils sont très rares. Ils sont vraiment rares. Ils vont en avoir, mais c'est des propriétés qui vont demander quand même beaucoup de travail ou selon l'emplacement ou c'est des gens de propriétés qui vont vraiment plus de trois saisons qui n'ont pas été rénovés au fil des années. Pour vous dire, ils se sont vendus des terrains ici, autour du Lac-Blanc, les derniers terrains, se sont vendus jusqu'à près de 300 000 du terrain, en fait 250 000 plus taxes. Là-dessus, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'eau, on n'a pas de chemin. Alors, on tombe dans près de 300 000 avant de commencer à construire. Je vais employer où on peut habiter à l'année maintenant par rapport à avant, que c'était souvent des propriétés trois saisons qui vont acheter ces propriétés-là. Souvent, c'est des gens retraités qui ont quand même bien réussi parce qu'on s'entend que les valeurs sont très élevées. Des fois, c'est des jeunes couples ou des couples qui sont déjà à leur compte depuis plusieurs années. Des fois, c'est des gens qui peuvent avoir irrités. Il y a toutes sortes de monde, mais c'est sûr que ça prend des reins solides pour pouvoir juste assumer les taxes municipales et scolaires, exemple, et le chauffage d'une propriété comme ça, ça prend quand même de base les reins quand même assez solides pour le supporter. Depuis la COVID, dans les secteurs éloignés un peu de Québec, les valeurs ont vraiment beaucoup monté aussi. Vraiment, même très impressionnant par rapport au marché de VLA 3 ans. Vraiment surprenant. Par rapport à VLA 10 ans, ce n'est pas du tout les mêmes prix malgré que le marché a monté, mais particulièrement les secteurs éloignés ont quand même pris beaucoup de valeurs. Parce que, tu sais, des maisons sur des terres agricoles, avec des grands terrains dans les rangs, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des fermettes, c'est recherché, mais il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. C'est des gens de la ville qui veulent s'emmener à la campagne sur un grand terrain, faire ses petites affaires, son petit jardin. c'est plus dur à trouver. Il y en a, mais c'est plus dur à trouver. Quand on parle des secteurs éloignés, mettons, là, je longe la Mauricie, Rivière-à-Pierre, Saint-Hubert, Saint-Casimir, les secteurs éloignés de Québec, on a vraiment vu une hausse de la valeur des propriétés qui ont explosé justement à cause du COVID. Comme je mentionnais, c'est que Québec, le Québec, à Québec et en banlieue, le prix a tout explosé partout en fait. Notre jeunesse qui s'en vient, on s'entend que ça vienne un peu plus... La vie s'est resserrée beaucoup, ça vient quasiment inquiétant, mais moi, je pense que les prix vont consulter à monter, mais pas au même rythme que les trois dernières années. C'est sûr que ça va toujours monter parce que moi, ça fait cinq ans que je suis courtier, je n'ai jamais vu en cinq ans le marché baisser en valeur. Mais c'est sûr que les nouveaux acheteurs qui veulent acheter une nouvelle propriété, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, comme il y a les CHL, et quand on fait un emprunt, on ne paye plus que 5 % de comptant. C'est sûr qu'il faut toujours être éligible aussi aux normes de l'institution bancaire. Le taux d'intérêt, il est haut, mais malgré que le taux d'intérêt soit élevé, on a quand même beaucoup de demandes et beaucoup de transactions qui se font, même en 2023, il y a beaucoup de transactions quand même immobilières qui se font, malgré la hausse des taux qui n'arrête pas encore. Il ne faut pas nécessairement attendre pour dire que le taux va baisser. Quand quelqu'un est prêt à acheter une propriété, c'est vraiment de dire qu'il faut qu'il fonce aujourd'hui, ce n'est pas évident de trouver un endroit où on peut acheter une propriété pour en faire de la location. Exemple, comme ici au Lac-Blanc, c'est impossible. La location est permise 30 jours et plus, mais je ne peux pas acheter une maison d'une propriété demain matin ici autour du lac et dire que je vais la louer deux jours, trois jours, quatre jours. Ce n'est pas possible. C'est un règlement municipal et je vais dire, dans pas mal toute la MRC de Portneuf, c'est comme ça. Même dans la Mauricie, dans Lac-Aux-Savre, par exemple, Notre-Dame, les municipalités voisines ici, avant, ces normes-là étaient beaucoup moins strictes. Qu'est-ce que les gens trouvent un peu plus plate, en fait, ce que l'expression, c'est que, mettons, quelqu'un qui n'est pas capable d'acheter une résidence secondaire, mais qui pourrait en acheter une, puis qui pourrait louer un certain nombre de mois dans l'année, bien, ça vient faire ses frais. C'est ça qui est intéressant pour les gens qui veulent une résidence secondaire, mais ils ne peuvent pas se permettre de la payer seul, en fait. Fait que quand les gens louent, si les gens pourraient louer 10-15 semaines par année, bien, on ne se cache pas que ça lui fait un beau revenu, puis c'est plus facile d'absorber les coûts et tout qui auront lien avec ça. Parce qu'il faut faire attention, tu sais, je ne suis pas contre ça, puis je ne suis pas d'accord. Parce qu'exemple, qu'une propriété comme ici, que le voisin loue à tous les fins de semaine, son chalet, puis qui sont 10, 12, 15 chez le voisin, quand toi, tu payes des taxes, puis t'as acheté une propriété Bordeloup pour être tranquille, bien, c'est moins évident. Avec sa loi C-18, le gouvernement fédéral a déclaré la guerre aux grandes semmondes, Meta, Facebook et autres grands réseaux. Et cela cause bien des ennuis aux télévisions communautaires qui sont maintenant bloquées parce qu'elles produisent de l'information. Alors, je fais le point là-dessus avec Chantal Bédard, qui est directrice générale de C'est sur la télé à Vaudreuil-Soulanges. Chantal Bédard, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez mis en place une solution très rapidement qui s'appelle une application que vous avez développée pour votre station. Mais avant d'en venir à la solution, parlons un peu du problème. C'était quoi la situation puis votre utilisation de Facebook avant que les grands décident de bloquer l'accès à leur réseau pour les médias d'information? En fait, l'utilisation de Meta, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est deux plateformes qu'on utilisait d'un premier abord pour promouvoir nos contenus parce que nous avons toujours eu notre plateforme web télé parce qu'on sait, les gens consomment différemment la télévision. Il n'y a pas seulement la télévision traditionnelle versus la télévision en web télé ou en application. On avait déjà amorcé ce virage-là depuis plusieurs années. Cependant, on utilisait les réseaux sociaux pour faire la promotion, pour amener les gens vers nous. C'est sûr que le blocage par Meta de Facebook ou Instagram, les gens n'ont plus accès facilement à notre contenu parce que Facebook fait partie de l'ADN des citoyens, des gens maintenant. Donc, le problème se retrouve aussi à un deuxième niveau parce que quand on est une télévision communautaire, on fait des reportages sur ce qui se passe dans notre région, un artiste, une initiative étudiante ou ça peut être très, très large, même les initiatives des politiciens. Puis, eux, prennent nos contenus de nos plateformes et les partagent sur leur Facebook parce que les organismes communautaires du territoire n'ont pas nécessairement tous un site web et pour se promouvoir, bien, ils vont aller chercher ce que les médias locaux, ce que la télévision communautaire fait et les partagent. Et même ça aussi, c'est bloqué. Donc, du jour au lendemain, vous avez perdu votre diffusion dans vos réseaux qui étaient traditionnels, je dirais, et on fait la même chose à TVCO. On publie des reportages, on demande aux gens que l'on rencontre de les partager. C'est rendu maintenant impossible. Comment vous vous êtes retournés de bord avec ça? D'abord, j'ai compris que vous aviez déjà une forte présence sur le web. On était déjà sur le web. On avait déjà notre web télé où est-ce que tous nos contenus se retrouvaient en temps réel, en parallèle avec la télévision traditionnelle. Et on travaillait déjà à développer une application web mobile depuis un certain temps. Mais avec le dossier qui se passe présentement, on s'est mis en deuxième vitesse et on a lancé cette application-là mobile pour que les gens puissent facilement, à tous les jours, aller consulter directement les reportages qu'on fait sur le territoire. Comment une application mobile peut remplacer les réseaux sociaux qui ne sont plus accessibles pour nous? Bien, c'est sûr que les réseaux sociaux, une application ne va pas modifier. Ce n'est pas la même chose une application qu'un réseau social. Un réseau social, c'est une plateforme où des gens se connectent, ils peuvent échanger ensemble, écrire des commentaires. Donc, c'est une plateforme interactive. Notre application demeure une deuxième ou une troisième façon de pouvoir accéder à nos contenus facilement, en tout lieu, en tout temps. La télévision traditionnelle, on se connecte à telle heure, on a une grille horaire, on écoute les contenus à telle heure de façon fixe. De plus en plus, les gens veulent pouvoir écouter au moment où ça leur adonne, parce qu'ils ont des vies trépidantes, au moment opportun et sur la plateforme qu'ils désirent, que ce soit une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Donc, l'application, ça rend plus facile l'accès à nos contenus dans un monde moderne, numérique. Mais ce n'est pas un réseau social où est-ce que les gens vont venir échanger puis commenter. Mais ça, c'est la prochaine étape, parce que notre application, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un chat, qu'on appelle, où est-ce qu'on va pouvoir échanger et discuter. Ça va s'inspirer un peu des modèles des réseaux sociaux. Maintenant, vous avez lancé votre nouvelle application il y a maintenant une semaine, à peu près. On est là-dedans. D'abord, le timing était très bon quand on dit que c'est important d'arriver au bon moment où vous étiez prêt. Pour ceux que ça pourrait intéresser, deux choses. D'abord, qu'est-ce que ça demande comme investissement en temps et en argent pour développer une application? Dans un deuxième temps, est-ce que vous commencez à observer le transfert? Donc, ceux que vous aviez sur Facebook, tranquillement, pas vite, s'abonnent ou téléchargent votre application, comment ça se présente? Ça fait quand même un certain temps qu'on parle de la problématique. Puis, on a voulu, pas parler de problématique, mais plutôt d'opportunité de se démarquer pour éduquer, d'une certaine façon, les téléspectateurs à consommer directement leurs médias locaux, leurs télévisions communautaires, plus par un intermédiaire, devenir un peu équitable. Vous savez, un peu comme le café ou le chocolat, un café équitable, c'est qu'on coupe l'intermédiaire. Bien, j'ai beaucoup prôné cela. On a fait des sorties médiatiques et avec l'application, on invite les gens aussi à s'abonner à un infolet qu'on appelle, qu'ils peuvent recevoir par courriel ou par texto un avis disant que « Ah, les reportages de la semaine sont là. » Et je dirais que depuis qu'on fait ce travail-là, on a quadruplé le nombre d'abonnés numériques sur nos plateformes. Et ce n'est qu'un début parce que ça s'est et ça va évoluer, ça va s'améliorer. C'est une première étape. Puis votre deuxième question sur l'investissement, nous, on a été chanceux parce qu'à l'interne ici, nous avions les gens compétents pour le programmer, pour le mettre en place. Mais faire des applications comme ça, c'est plusieurs milliers de dollars dans le marché au Québec actuellement. Mais nous, on a fait à l'interne et elle va s'améliorer avec le temps. On a fait le grand lancement le 15 septembre, justement, la journée sans méta. On a joint notre voix à la Fédération des journalistes et des médias du Québec. Qu'est-ce que vous… Est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes en train carrément de vous sevrer de Facebook et vous retournerez pas sur ces plateformes-là? Vous allez vous développer un réseau tout à fait autonome où on va pouvoir s'informer à la source, à la C'est sur la télé? Parce que… Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne voudrez plus retourner sur ces réseaux? J'ai un peu la réponse, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Pourquoi on abandonne Facebook et qu'on abandonne les grands de ce monde? Bien, en fait, premièrement, on était déjà sur Facebook pour une génération un peu plus âgée. La mienne, la vôtre, les un peu plus vieux. Les 45 ans et plus qui sont énormément les gens qui consomment Facebook. Les un peu plus jeunes et surtout les beaucoup plus jeunes de 25 ans et moins sont déjà plus sur Facebook. Donc, c'était déjà un réseau social désuet qui était déjà appelé à disparaître. De toute façon. Alors, moi, je pense que Facebook a mis « met la clé dans la porte par défaut » puis le jeu, la joute politique de boycottage qui se fait. Bien, c'est sûr qu'on va sortir gagnant de ça parce qu'on va affirmer notre autonomie et nous obliger à prendre le virage numérique. On n'a pas le choix. La télévision traditionnelle, câblée, est descendant. Alors, ça, c'est pas... Je vous apprends rien en disant ça. Mais ce qui est la vraie richesse, c'est pas la télévision ou le réseau social, c'est le contenu, c'est les histoires. Et ça, ça va perdurer dans le temps. Et ça, c'est la force des télévisions communautaires ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est la force du travail qu'on fait. Bien, Chantal Béthard, sur ces bons mots, merci beaucoup. Pour en savoir plus, on se rend sur le site de C'est sûr la télé. On va aller voir votre application et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À Saint-Ferdinand, la pêche aux déchets permet de sensibiliser la population à l'importance d'une saine gestion de nos déchets. Un reportage de Marion Carré de la Télé de l'Érable. Nous nous trouvons au rang 6 de Saint-Ferdinand pour nous informer sur l'activité pêche aux déchets sur le territoire qui inclut aussi Saint-Pierre-Baptiste, Irlande et Inverness. Cette activité consiste à ramasser des déchets dans les points d'eau, dans les fossés des routes et dans les espaces verts. Elle est appuyée par les associations de riverains du lac Joseph, du lac William et du lac Alatruite. Nous allons discuter avec les familles qui participent, les organisateurs et les citoyens de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes ici pour ramasser les déchets dans le rang 6. Donc, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? En fait, ça faisait peut-être 2-3 ans que je voyais l'organisme Mission Milton sur les réseaux sociaux. Ils faisaient beaucoup de ramassages dans le coin de Montréal, Boucherville et de la Maldenne. J'attendais qu'ils viennent dans le coin pour pouvoir participer. Dès que j'ai vu qu'ils venaient à Saint-Ferdinand, nous, on est proches de Victor. Donc, on s'est dit qu'on viendrait faire un tour et donner un coup de main. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble de faire des activités comme ça? De faire, c'est la première fois, peut-être la deuxième fois qu'on ramasse des déchets ensemble. Mais ça semble, dans le fond, on les sensibilise le mieux qu'on peut à l'environnement. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand vous regardez tous les déchets que vous avez ramassés? Bien, le nombre de canettes. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de canettes d'alcool dans les ravins. Surtout sur le bord de la route. Surtout sur le bord de la route. C'est un peu inquiétant. Il y a aussi beaucoup de sacs de plastique, beaucoup de paquets de gomme, de morceaux de styrofoam mousse. Donc, on a fait vraiment une bonne récolte. Mais c'est motivant de voir que c'est utile, mais c'est un peu décourageant de voir qu'il y en a autant. Vous avez une voiture électrique. Et puis, est-ce que vous considérez que c'est une difficulté dans votre vie de tous les jours, par exemple? Au quotidien, l'auto électrique, c'est merveilleux. Il n'y a pas... 90 % des recharges qu'on fait et plus sont à la maison. Donc, l'habitude se prend vraiment, vraiment, vraiment facilement. Le petit 10 % restant où on fait des recharges à l'extérieur, bien, ça fait partie un peu de l'aventure avec les enfants. De toute façon, on a des pauses pipi à faire souvent quand on fait de la route. Ça fait que ça se greffe au travers du quotidien sans trop de problème. On est présentement sur le Belvédère à Saint-Ferdinand et on va parler avec les représentants du Conseil régional de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le rôle de votre organisation? Oui. Bien, les conseils régionaux de l'environnement, il y en a un pour chaque région administrative. Il y en a un pour la Montagé, un pour l'Estrie. Nous, on est spécifiquement pour le centre du Québec. Puis, on a des gens qui travaillent en développement durable, en changement climatique. Nous, c'est vraiment plus pour les milieux naturels, la conservation de ces milieux-là. Puis, spécifiquement, on fait beaucoup de projets sur les espèces en péril. Rebecca qui gère tous ces projets-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quel genre de projet vous faites pour les espèces en péril? En fait, c'est surtout des projets de conservation volontaire. En fait, le centre du Québec, c'est quasiment 100 % en terre privée. Si on veut que les propriétaires fassent quelque chose pour aider les espèces en péril, nous, en fait, c'est de la conservation volontaire qu'on fait. On cible les habitats des espèces en péril. On va à la rencontre des propriétaires qui ont ces habitats-là chez eux. S'ils veulent, c'est complètement volontaire. on va faire des inventaires chez eux. Puis on leur fait, en fait, un cahier du propriétaire. Ça fait que c'est un cahier personnalisé qui parle de l'espèce. Puis à la fin, c'est ça, il y a comme une partie vraiment personnalisée qu'on montre une carte de chez eux, des recommandations sur l'espèce vraiment appliquées à ce qu'ils ont chez eux. Puis, en fait, on a plusieurs espèces en péril au centre du Québec. Il y a la salamande courbe qui est une salamande de ruisseau. On a les oiseaux champaitres comme le goglu des prés, la surnelle, les rondelles rustiques que les gens connaissent un peu plus comme les rondelles des granges. On a les chauves-souris aussi qui ne vont pas très bien. Le martinet rameneur qui est un oiseau qui va nicher dans les cheminées assez grandes de maçonnerie. Quelques plantes aussi comme la polémoine, une espèce qui va pousser dans les milieux humides. Vous avez des objets sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est en fait? Oui! On a amené ces choses-là pour en apprendre un peu plus aux familles et aux enfants qui vont venir à la journée de l'environnement. Ce n'est pas malheureusement des choses qui promènent d'espèces en péril puisque la plupart du temps c'est illégal à posséder. Par exemple, on a des plumes d'oiseaux qu'on peut chasser. Ça c'est une plume de queue de dindons sauvages. Juste à côté, on a une plume de queue de gilinotes hupins. Les perdries que les gens chassent. On a aussi une aile de gilinotes qui a été chassée et consommée. On a une mue de couleuvres rayées. Ça fait que l'espèce de couleuvres la plus commune qu'on a au Québec. Un bois de serre de Virginie. Ça fait qu'un bois de chevreuil carrément. Eux, ils les perdent à chaque année. Ça fait que c'est possible de trouver ça en forêt. Un crâne de ratons laveurs. Ça fait que ça aussi, le genre de choses qu'on peut trouver simplement en se promenant dans la forêt. un beau polypore. Ça fait que les champignons qui poussent naturellement sur les troncs d'arbre qui sont super durs parce qu'ils vont justement consommer un peu de lignine qui est ce qui fait que les plantes sont dures. Puis, dernière, toute petite chose qu'on va peut-être pas voir à la caméra qui est une tique qui est une chose qu'on va voir malheureusement de plus en plus dans la région. Ça fait qu'une tique qui peut malheureusement donner la maladie de l'aime. Quel genre d'objectif est-ce que vous pensez avoir en montrant ça en kiosque ici? Oui, c'était surtout pour attirer les gens au kiosque, mais c'est aussi leur montrer toute la diversité qu'on peut avoir, même si ce n'est pas des espèces enterrées. Avec ces pamphlets-là, est-ce qu'on peut trouver un résumé en fait de ces informations-là? Oui, vous pouvez aller voir sur notre site internet creq.qc.ca. C-R-E-C-Q. C-R-E-C-Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de kiosque vous avez mis en place aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, le kiosque qu'on a mis en place, les gens nous connaissent un peu déjà pour les services alimentaires qu'on offre aux familles, la qualité des grosses encombrées, tout ça. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la Journée d'environnement de Saint-Ferdinand, ce qu'on souhaitait, c'était démontrer aux gens un peu les matières qu'on récupère, qu'ils ne savent peut-être pas qu'on récupère. Donc, c'est important pour nous d'aujourd'hui venir les sensibiliser à ça. Donc, ce qu'on a sur la table, c'est vraiment des exemples de ces matières-là, comme par exemple, les ampoules plus haut compactes. On est point de dépôt pour ce type de matière-là. Donc, les gens rapportent ça. On ne met pas ça au vidange. Il y a des matières qui sont dangereuses à l'intérieur. Donc, ça va être recyclé de façon adéquate. Même chose pour les piles. On est point de dépôt pour appels à recycler. Donc, les gens rapportent leurs piles. C'est recyclé de façon adéquate. Donc, vraiment, toutes ces petites matières-là, on n'a pas besoin de mettre ça à l'enfuissement. Il y a vraiment des débouchés pour ce type de matière-là. Et puis, on voit aussi dans les autres contenants, il y a des crayons, des bouchons de liège, etc. Est-ce que c'est le même principe que pour les autres? Oui, en fait, c'est le même principe que pour les piles. Comme par exemple, tu parlais du matériel d'écriture, que ce soit stylo ou crayon de feuille. C'est récupéré aussi de façon adéquate. Le plastique va être envoyé au plastique et compagnie. Donc, c'est à travers le programme de Thérastique de bureau en gros. Nous, on récupère ces matières-là qu'on va porter. Ici, en fait, les bouchons de liège, c'est une compagnie de l'Ontario qui récupère ça pour faire, par exemple, des chemelles de chaussures. Ils font aussi de l'isolant, bon, etc. avec ça. Donc, ça aussi. Puis en même temps, nous, des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des projets de bricolage. Donc, ça a une seconde vie. Et puis, sinon, ici, on a les goupilles de canettes. En fait, les goupilles de canettes ici et les bouchons de bière qu'on va récupérer. En fait, ces deux matières-là, c'est un super beau partenariat qu'on a avec la fondation de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu d'Orthabasca. On récupère les matières qui vont être envoyées chez le ferrailleur et à ce moment-là, sont mises au nom de la fondation. Ce qui permet à la fondation de se faire des sous et d'acheter de l'équipement pour les gens de la région. Donc, c'est vraiment génial. Et finalement, les dernières matières, il y a évidemment les cartouches d'imprimantes ou encore, ici, c'est une petite manette simplement pour illustrer les serres puériens. En fait, tout ce qui est matériel électronique, on ne met pas ça à la poubelle non plus. Il y a des débouchés pour ça. Donc, on est point de dépôt pour ces matières-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'était l'objectif de vraiment faire montrer ça aux citoyens. Et vous faites affaire avec plusieurs organisations. Pour ça, là, est-ce que vous avez des exemples? Vous en avez nommé un peu, mais... Oui, en fait, pour les serres puériens, c'est avec Arpé-Recycle. On est aussi point de dépôt pour les frigos responsables, c'est-à-dire tous les appareils qui ont du crayon à l'intérieur. Donc, on est point de dépôt pour ça. On a parlé de l'appel à recycler pour les piles. On a aussi recycler plus haut pour les globes fluocompacts. Et on a parlé de terracycle aussi pour les matériels d'écriture. Et puis, toute cette matière-là, est-ce que vous avez des contenants chez Arpé pour les ramasser, en fait? Oui, bien, en fait, tout à fait. Quand les gens entrent par la porte du magasin chez Arpé, il y a vraiment des contenants qui sont mis à disposition. C'est super bien identifié. Les gens mettent ça dans les espaces qui sont prévus à cet effet-là. Donc, c'est vraiment hyper simple. À Saint-Gabriel, dans la Naudière, s'est tenue une journée régionale des proches aidants. Et Gilles Comeau, de CTB-TV, était sur place. Alors, j'ai avec moi Mme Karine Rattel, qui va nous parler de la journée régionale des proches aidants. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais, c'est un pas à la fois. On est plusieurs organisations qui organisons la journée régionale des proches aidants. On est à notre sixième édition aujourd'hui. C'est le module, donc le module des proches aidants de la Naudière. Plusieurs organisations de la Naudière qui oeuvrent pour la meilleure qualité de vie des proches aidants. Et on organise ces journées-là pour justement faire avancer la cause des proches aidants et augmenter les services et une meilleure réponse aux besoins. Est-ce que cette journée-là se répète un peu à travers la province ou c'est dans notre région ici seulement? En fait, je ne pourrais pas vous dire. Oui, il y a différentes initiatives à la grandeur du Québec, mais je vous dirais que cette formule-ci, c'est pas mal pour la Naudière qu'on a commencé ça déjà en 2010. Je pense que le premier colloque était quelque part en 2012. Donc, on a déjà quelques expériences à l'actif. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais un pas à la fois. La réalité des proches aidants, elle est très variée, très large. En conférence de presse, aujourd'hui, on a pu voir une maman proche aidante, mais qui se trouvait également être une enfant d'une personne aidée. Donc, les réalités sont très différentes et je pense qu'il faut être à l'écoute de toutes ces réalités-là et trouver des moyens pour mieux répondre à leurs besoins. C'est ça qu'on essaie de créer avec le module, de trouver des stratégies pour faciliter leur vie, trouver des services, mettre en place des services pour répondre aux besoins de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est vraiment là en co-création avec les centres intégrés de santé et services sociaux pour mettre en place des services et des façons de faire pour mieux répondre à la clientèle. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de la journée des proches aidants au mois d'octobre? Tout à fait. Donc, c'est une belle collaboration. C'est tout la Nodière qui sera présent. On peut faire des inscriptions par pôle. Donc, si on est un proche aidant de la MRC L'Assomption, on peut appeler au regroupement des aidants naturels du comté de L'Assomption. Donc, c'est vraiment une belle journée le 19 octobre prochain. Il y a deux formules. Donc, c'est une nouveauté cette année, une formule de jour. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de proches aidants qui sont sur le marché du travail. Donc, d'ouvrir une espèce de cocktail en soirée, donc de 5 heures à 20 heures, sera une possibilité aussi. Donc, ça va être une version écourtée, mais pour répondre vraiment à ceux qui sont sur le marché du travail. Donc, plein d'activités, une conférencière qui, je pense, qui sera à la fois émotive et un peu humoristique. Il va y avoir des ateliers. Puis, pour nous, comme module, comme organisation de la journée, ça nous permet d'aller chercher ce qu'ils ont besoin et de se remettre en scène à dire, bien, OK, on est dans la bonne voie, on travaille de la bonne façon et allons vers des projets qui répondent à leurs besoins. Donc, on prend vraiment leurs paroles pour travailler pour la suite. Bon, on vous souhaite un bon succès pour votre journée des bénévoles. Merci bien. Merci beaucoup, Mme Brattel. Au plaisir. C'était Agèle Comeau pour CTB-TV Saint-Gabriel. Alain Bellumeur de CTRB a rencontré tout un phénomène. Un culturiste de 70 ans qui revenait de sa 125e compétition. Rencontrons Gilles Bellumeur. On est présentement à Saint-Ignace de Loyola dans un studio où on peut s'entraîner. On est avec Gilles Bellumeur. Gilles, c'est un phénomène. Depuis des années et des années, il s'entraîne, il fait des poids, des exercices et participe aussi à des concours dont on va parler tantôt. C'est vraiment impressionnant. Il y a aujourd'hui Gilles à 70 ans. Je suis en sa compagnie dans son studio. Bienvenue Gilles à cette entrevue. Merci de m'avoir invité. C'est très, très, très apprécié. Et merci de nous accueillir dans ton royaume, si on peut dire, avec des appareils pour s'entraîner. On veut se mesurer. On va aller plus loin. À d'autres, on va plus loin. C'est certain. Tout ça, t'as emmené où au fil des années? Écoutez, ça m'a emmené au début, c'était des concours régionales. J'en faisais beaucoup. J'en faisais peut-être cinq par mois. Les samedis, cinq par mois. J'en faisais toutes sortes de noms. M. Hercule, M. Quatre-Comté, M. Lanaudière, puis je pense, puis après ça, ça s'est enchaîné beaucoup. M. Canada. Là, j'arrivais toujours au 4-5e. Je n'arrivais jamais gagner. C'était dur de gagner au Québec. Dans cette période, c'était très difficile. C'était Montréal qui avait le ménopole. Mais on se lançait quand même bien. J'ai eu la chance de faire la compétition de M. Canada à Edmonton. Mais là, j'ai gagné. J'ai gagné dans ma classe. J'ai gagné dans les 60 ans. Puis cette victoire-là, on était 15, ça m'a permis de devenir professionnel pro. Fait que j'ai eu ma bague de pro. Puis c'est là que la Californie est arrivée. Juste une petite parenthèse. Quand on a, on fait de la culture physique, des concours, aussi comme ça, en temps normal, souvent, les gens qui en font, à un moment donné, ils laissent. Je ne sais pas, après 30 ans, 35 ans, ils délaissent, ils changent de sport ou peu importe. Toi, tu as persévéré. Oui. La piqûre a toujours été là. Fait que, à 50 ans, à 60 ans, aujourd'hui, 70. Oui. Ma première compétition à Californie, c'est en 2006. C'est les petits trophées que vous avez vus, là, tantôt, que vous allez voir. Ils viennent tous de là parce que c'est une compétition amateur. Puis c'est une compétition qui est différente complètement des compétitions que j'ai faites au Parlement. C'est à l'extérieur. Donc, c'est au soleil. C'est vraiment un paysage, c'est sur le bord de l'océan Pacifique. À Venice Beach. Venice Beach, oui, c'est ça. Venice Beach, au Muscle Beach, j'appelle ça la planche du Muscle. Puis, quand tu compétitionnes, là, ça marche par catégorie d'âge. Moi, quand j'ai commencé, je faisais, je venais d'avoir comme 50 ans, fait que je faisais les catégories des 50 ans, puis je faisais les 40 ans aussi, puis je faisais les jeunes. Souvent, j'ai gagné dans les trois, à 54 ans, j'avais gagné tout ça. Les 60, les 50. Si t'es plus âgé, tu peux faire une catégorie plus basse. Plus basse. Parce que, à Californie, c'est la place la plus, je vous dirais, la plus agréable de compétitionner. Parce que les gens sont sympathiques, oui, ou tout ça, mais il n'y a pas, c'est pas une compétition. Il y a des gros, gros gars qui sont démesurés, comme on peut appeler. c'est plus facile. Puis il y a toujours une centaine de concurrents dans tout ça. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les bikinis, il y a tout ça. Ça fait que c'est plaisant. On est dehors avec eux autres. Le gymnase est à ciel ouvert aussi. Ça fait qu'on s'entraîne. La compétition, un théâtre qui compte à peu près 3 000 places à l'extérieur, érigées à l'extérieur. C'est aménagé pour ça. Ça, j'ai gagné de 2006, je dirais, écoutez, j'ai lâché deux ans pour tomber pro. De 2007-2008, j'ai fait New York pro et Atlantic City pro. Après ça, c'est là que je suis revenu en 2009 à Venice Beach. Donc, j'ai 2006-2007, après ça 2008-2009, je suis revenu après, non, en 2010. Puis là, j'ai recommencé à conditionner en 2018. Puis là, on arrive, 70 ans, on y retourne. On s'en va en Californie. On y retourne avec plaisir. Puis, c'est ça, avec plaisir, parce que c'est des beaux souvenirs aussi que tu as vécu dans ces concours-là. Oui. Et tu t'en vas en faire un autre. 70, c'est comme un état. Tu me disais en pré-entrevue lorsqu'on s'est parlé trop tôt, ça fait combien de concours? Ça va être mon 125e compétition depuis 1966. on va se sentir 10. Je pense que c'est surtout bravo pour cette ténacité puis ce que vous démontrez, le désir de toujours s'entraîner, de ne jamais lâcher. Je pense que c'est un exemple aussi pour les jeunes et les moins jeunes. En tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité. aller avec grand plaisir. Il y a maintenant une via ferrata à la Chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs et vous verrez que Marc Beaudoin de la TVC Matapédia n'a reculé devant rien pour nous préparer un beau reportage. Je suis à la Chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs pour une raison bien précise, c'est l'inauguration de la via ferrata. Un événement qu'on attend depuis quelques années, mais là, c'est officiel, ça commence. Et pour en discuter, je suis avec le maire de la municipalité Nelson-Pilotte et Simon Roy, qui est le trésorier, secrétaire trésorier de la coopérative. Bonjour à vous deux. Bonjour. On vit un grand moment aujourd'hui parce que ça fait quelques années que c'était annoncé, ça devait ouvrir l'année dernière, ça a été reporté cette année. Mais là, c'est fait, c'est l'inauguration, ça commence. Comment on sent la finalité du projet? Bien, moi, je dirais soulagé. Soulagé, enfin, qu'on puisse lancer la via ferrata parce que, tu l'as dit, ça fait longtemps, c'est depuis des années qu'on travaille sur ce projet. Puis de le voir concrétiser, c'est vraiment un honneur, je vais appeler ça comme ça, d'être là pour le vivre, c'est fantastique. En fait, c'est plaisant. On est enfin enthousiastes, on travaillait dans l'ombre, on peut enfin travailler aujourd'hui au grand public, puis les gens vont pouvoir enfin venir voir ce qu'on a concrétisé depuis deux ans comme projet. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi la via ferrata, justement? La via ferrata, c'est de l'escalade en partant avec, après les parois rocheuses. Nous autres, ce qu'on est chanceux, c'est qu'on a un super de beau site qui s'adaptait très bien à cette activité. On y a ajouté, dans le fond, le parcours aventure, par parcours, excusez, presque nous a donné quelques idées contre une passerelle qui passe carrément devant la chute, ce qui est merveilleux, formidable. Puis ensuite, on peut monter en haut de la via ferrata et redescendre dans une tyrolienne. C'est ça qui fait la beauté de l'activité. On a plusieurs effets autres que juste monter à prendre parois rocheuses. C'est ça. Et puis, comme c'était mentionné dans la conférence de presse, c'est pas la grandeur du site qui fait que c'est intéressant, c'est la qualité du site. Oui, en fait, c'est l'exceptionnalité du site. On a une chute de 25 mètres quand même qui est la chute à Fulamène, très connue, des milliers de visiteurs par année. On est déjà dans le circuit touristique bien connu. Puis là, on vient rajouter une coche en haut avec des appareils qui viennent enrober un parcours, donc un attrait touristique supplémentaire pour la vallée à Saint-Alexandre-des-Lacs. Et là, l'attrait va être accessible pas toute l'année, je pense, hein? Ça va être de juin, début juin, disons, à l'Action Grasse, mi-octobre, pour l'instant. On a déjà fait des tests hivernals, ce qui s'est avéré concluant, mais ça va être à suivre. OK. Donc, il y aura peut-être une possibilité que ça l'ouvre l'hiver aussi, mais il y a peut-être encore des tests à faire? Je dirais que oui, là, avant de se lancer à te large là-dedans, il faut une question de clientèle aussi, là. Avant de terminer, il y a beaucoup, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'organismes qui ont participé à ce projet-là. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns, les principaux? Oui, bien, il y a eu DEC Canada, il y a eu Investissement Québec, il y a eu la MRC de la Matapédia, on a eu aussi le Fonds du Grand Mouvement Desjardins et la Caisse Populaire de la Vallée de la Matapédia, l'URLS et la SADC de la Matapédia, de nombreuses entreprises locales, dont Bois-CFM, le groupe RPF et Logmax. Et, bien entendu, une bonne brochette de membership, dont nos membres utilisateurs, nos membres producteurs et nos membres associés qui sont les municipalités, entre autres. Nelson et Simon, merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller voir notre page Internet, notre site Facebook. Je vous invite à venir, à aller voir la billetterie réservée en ligne pour venir faire l'activité. Merci à vous deux. Comme je mentionnais, on a une belle journée pour l'inauguration. Et là, moi, je m'en vais me préparer parce que je m'en vais relever le défi d'effectuer la Via Ferrata. Donc, je commence le parcours sur le pont de Singe. Voilà. C'est magnifique, la vue sur la chute. C'est magnifique, là. C'est un petit peu haut, mais ça va, ça va jusqu'à maintenant. Je sais pas, hein. Et là, là! Ça braille. Ouf! Et là, là! OK! C'est magnifique, là. C'est magnifique, là. La vue sur la chute. Wow! Wow! C'est vraiment le fun jusqu'à 20 ans. Donc, j'arrive à la deuxième étape. Puis là, on commence la montée. On voit la passerelle, là. Oups! Hey, boy! Je vais-tu le faire? Je vais-tu réussir? Prends le temps, prends le temps. Il n'y a pas de... C'est vraiment pas une course. C'est quand même pas facile, là! C'est quand même pas facile. Oups! Si moi, je le fais, vous êtes capable! Donc, là, je suis rendu à la poutre. Alors, je vois très bien la passerelle d'ici. Je vois mon équipe technique sur la passerelle. Voilà! Ouais! Allô, tout le monde! Ça va super bien! Je suis encore en vie! Ouais, ouais! Quel bel endroit! Quelle belle idée, ce... La Via Ferrata! Tu sais, qui nous écoutent, pas tout simplement pour venir le faire. C'est tout simplement magnifique. C'est magique. C'est difficile. Il n'y a pas de mots. C'est juste wow! Ça va, les gars? Tout le monde se sent bien? Yes! C'est parce que c'est pas évident pour descendre. Il faut regarder en bas. Où est-ce qu'on met les pieds? Fait que là, on voit qu'on est haut. Étape faite. Je suis rendu sur la poutre. Ouais! Oh, la vue est sublime. Puis je surplombe la chute. Il faut que je me lâche. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ça va bien, ça va bien. C'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite? Ouais. Oh! Là, je me tiens. Oh! Hey, c'est vraiment haut. Ah! Je peux-tu y aller? Oui, OK, il est passé. Je ne sais pas où mettre mes pieds. Moses! Je trouve ça dur. Ah non, il ne faut pas que je regarde en arrière. Il ne faut pas que je regarde en bas. OK. Ouf! Quand vous allez être sur la tyrolienne, toujours, ne mettez pas vos mains sur le cadre d'acier tant que la poulie est en mouvement. Surtout pas devant. Non, ça va nous passer ici. Pas non plus derrière parce qu'ils n'avaient pas de viande pour tous les deux. Yes. Ah! Bon, j'y vais. Je suis rendu à la tyrolienne. Oups! J'accroche mes enfants. Là, je me lâche. Hein? Je suis rendu à la tyrolienne. Je suis rendu à la tyrolienne. Je vous le suggère, venez l'essayer. C'est vraiment fantastique. On a une vue sublime en haut de la chute à Philobène. Et puis, la saison n'est pas encore totalement terminée, alors venez en profiter et amusez-vous. Yeah! Je suis rendu à la chute à Philobène. Allez. Je suis rendu à la chute à Philobène. Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais remercier toutes les télévisions communautaires autonomes associées à COGECO qui ont participé à la réalisation de ce bulletin des régions. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501